C'est le village de ma famille, du côté de mon père, depuis tout petit. Pour moi, en tous les cas, c'est mon village de vacances depuis que je suis né. Je me suis dit, si on allait jusqu'au bout des choses et qu'on allait dans cette maison de famille et qu'on voit ce qui se passe si on va dans un village et qu'on l'occupe non pas pour une résidence secondaire, pour y aller en vacances, mais qu'on l'occupe pour y vivre. Arthur Payès, restaurateur sommelier, au bouche à oreille, à ce bistrot culturel à Cimor, en coopérative. Notre idée, c'était de dire qu'on allait partir en vivant non pas de subvention, mais en vivant d'un service quotidien à la population. Et ce service quotidien à la population, il va faire qu'on est obligé de rendre service, d'être toujours au service des habitants, sinon en fait, on ne vit plus, on n'a plus de sous. On est parti sur l'alimentation, le café, et là on s'est dit, on va au fur et à mesure rendre ce service et distiller à l'intérieur des choses, des expos, des concerts, et on verra bien ce qui marche. On verra bien des ateliers de cuisine ou des choses comme ça. Si on se cantonne à l'activité économique elle-même, il n'y a aucune raison qu'un café-restaurant, il ait un chiffre d'affaires qui permette de vivre dans un village de 700 habitants. Quand on a fait toutes les demandes d'emprunts, les demandes de financement ou quoi, il n'y avait rien qui marchait. Et j'ai encore les réponses où on nous dit qu'on ne ferait jamais ce chiffre-là et tout ça. On nous disait à l'époque qu'on ne ferait jamais plus d'un quart de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors que c'est juste que c'est la manière de le faire, la manière de le nourrir, de l'inventer, de le construire, et tout ça qui fait que c'est possible. d'impliquer les habitants dedans au fur et à mesure. Je me suis retrouvé au service et au fur et à mesure je me suis demandé qu'est-ce que c'est le savoir-faire de ce que je suis en train de servir là, de ce que je suis en train de servir là, etc. Alors j'ai été passionné très vite par les vins naturels, le courant des vins naturels, parce que dans ce milieu-là, dans ce savoir-faire-là, dans ces métiers-là, ils ont vraiment réinventé complètement leur métier, réinventé leur territoire, et ils ont réussi à déconstruire un morceau de l'industrialisation et de la standardisation qui s'était faite dans leur métier. Et ça c'est une démarche qui est à la fois une démarche de savoir-faire et à la fois une démarche de territoire, et qui change la vision que quelqu'un peut avoir de son territoire. Tout de suite on s'est dit qu'il fallait qu'on soit ouvert toute l'année, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'on soit ouvert pour des saisons touristiques ou des choses comme ça. Donc on a toujours ouvert toute l'année, on n'a pas forcément les mêmes clientèles au même moment, et du coup pas les mêmes histoires. Il y a des milieux sociaux qui se rencontrent, des gens qui se parlent, et donc ils discutent avec les habitués, etc. Ça a évolué au fur et à mesure, parce que maintenant il y a une population qui s'est installée parce qu'on était là. Donc du coup il y a d'autres enjeux. S'il y a des gens qui se sont installés pour que ça existe, il faut qu'on transmette quelque chose, ça ne peut pas tenir juste à deux personnes qu'il y ait des gens qui s'installent et tout ça. Donc on a eu cette demande aussi des habitants de faire quelque chose de collectif, et on a transmis petit à petit le café, le resto, mais aussi toutes les activités qui n'étaient pas vraiment les activités de l'entreprise, qui étaient comme des activités connexes, de gens bénévoles qui nous aidaient, qui étaient de temps en temps une manifestation pour ceci, pour cela, mais pour l'entreprise ça n'existait pas en vrai. Et on l'a transformé au fur et à mesure en coopérative, et donc on travaille beaucoup à faire des formations sur la coopération avec les habitants, avec tous les gens de la coopérative, puisque sur les 150 coopérateurs qu'il y a, il y en a 85 qui sont du village, on fait quand même un quart des villageois, donc il faut qu'on arrive maintenant à leur passer des choses pour qu'eux-mêmes, ils puissent continuer si ce n'est pas nous qui le faisons. Et c'est là-dessus qu'on travaille longuement et ça prend aussi beaucoup, beaucoup de temps.